Musique Cette semaine j'aimerais vous raconter l'histoire de Rabbi Moshe. Il habite dans un immeuble en périphérie de la ville de Bnebrak. Bien qu'il soit très religieux, il a fait le choix d'habiter dans un immeuble où personne n'est pratiquant du judaïsme. Et pourtant à Bnebrak, c'est une ville très très religieuse, c'est une ville consacrée à la Torah, entourée de villes où les gens sont beaucoup moins pratiquants. Rabbi Moshe est de nature chaleureuse, joyeuse, il est toujours très amical avec ses voisins. Il ressent que dans ce monde il a un rôle particulier, comme une mission à accomplir dans cet immeuble. Et de temps en temps, Rabbi Moshe partage même avec tous ses voisins une sorte de pensée juive avec eux. Et en retour, Rabbi Moshe est de manière générale traité avec respect dans l'immeuble, et même avec admiration par certains voisins, à l'exception d'un seul, Yoram. Yoram, c'est une personne en apparence agréable, intelligente, mais en ce qui concerne les questions de religion, il est distant, il est agressif. Il se considère comme une personne cultivée, il garde un comportement courtois, il n'a jamais de parole déplacée vis-à-vis de Rabbi Moshe. Mais sa façon de lui répondre très froidement montre clairement à quel point le style de vie de Rabbi Moshe et ses paroles le repoussent complètement. Au début, Rabbi Moshe a essayé d'adopter le fameux dicton « des mots qui sortent du cœur, pénètrent dans le cœur ». Mais c'est une technique qui semble inefficace avec le genre de personnes qu'est Yoram, qui préfèrent ignorer le plus possible le rabbin, même celles qui n'ont pas de rapport avec le judaïsme. Et un beau jour, une situation complètement incroyable se produit. Yoram et Rabbi Moshe se croisent dans le hall de l'immeuble un matin et Yoram s'approche de lui pour lui serrer la main. Rabbi Moshe est un peu déconcerté, mais il n'est pas au bout de ses surprises quand Yoram lui dit « Rabbi Moshe, comment vous dire, est-ce que vous pourriez m'apprendre à l'Akha les lois juives ? » C'est assez difficile d'imaginer le choc que ressent alors son voisin Rabbi Moshe face à ce Yoram, lui qui a toujours manifesté une antipathie terrible pour tout ce qui touche de près ou de loin à la religion. Rabbi Moshe n'y croit pas, il est assez incrédule, il se frotte les yeux, mais Yoram n'a pas encore fini et lui lance calmement cette petite bombe. « J'ai décidé de faire tes chouas, de me repentir, de revenir à la religion. Je viendrai ce soir pour tout vous raconter. » Rabbi Moshe n'en revient toujours pas, il commence à croire sans aucune prétention que peut-être ses efforts, sa patience pendant ces longues années ont porté ses fruits. Il attend impatiemment le soir et sa rencontre avec Yoram. Après la prière du soir, Rabbi Moshe rentre chez lui et il attend, il attend, il attend, il attend, il attend, l'attente lui semble interminable et si bien qu'il commence à douter « Est-ce que vraiment Yoram va vraiment venir ? Est-ce qu'il ne s'est pas moqué de moi ? » Et tout d'un coup, il entend trois coups à sa porte qui mettent fin à ce flottement. Yoram est bien là, il entre et après que le rave lui ait servi un rafraîchissement et quelques douceurs, Yoram débute son récit. Il lui dit « Il y a environ deux semaines, je suis allé en voyage en Europe pour retrouver mes racines. Je voulais approfondir mes recherches sur les origines de ma mère parce qu'elle a laissé toute sa famille derrière elle dans une Pologne ensanglantée. » J'ai contacté une association qui a annoncé qu'elle organisait un voyage et je me suis inscrit. Le jour du départ arrive, on atterrit en Pologne, on se rend dans la ville où ma mère est née et à ce moment précis, je suis assez submergé par l'émotion. Je me suis dit qu'il est normal de se sentir si ému en tant que fils découvrant le monde où ses parents et ses grands-parents ont grandi, mais je ne sais pas encore ce qui m'attendait. Et en marchant avec le reste du groupe à travers la ville, je repère un vieux bâtiment avec une étoile de David gravée dessus. Et c'était une ancienne synagogue. On entre, on visite le lieu, on regarde les vieux meubles, on feuillette les anciens livres. Et à un moment donné, sans savoir pourquoi, je me sépare du groupe pour monter l'escalier en bois qui mène à la Israt Nachim, l'espace qui est dans les synagogues réservées aux femmes. J'explore chaque recoin, j'observe d'en haut la synagogue et je me rends compte que le bâtiment est plus grand que ce qu'il en avait l'air d'en bas. Et au moment où je me retourne pour revenir sur mes pas et rejoindre le groupe, je remarque une petite échelle qui mène encore à un grenier. Je monte, et là, je vois qu'il contient encore plein de vieux livres qui ne peuvent plus être utilisés. Pour moi, ça ne représente rien, mais je me décide quand même de m'installer au milieu de tous ces livres. Je les passe en revue d'une pile à l'autre, j'en ouvre un de temps en temps, en pensant que peut-être j'allais trouver quelque chose d'intéressant. Je continue à fouiller dans les piles de livres et je ramasse soudainement un vieux sidour, un livre de prière, assez lourd. Il était très abîmé, inutilisable, mais quelque chose me pousse à le feuilleter encore et encore. Et là, je sépare la page de la couverture de la reliure et je dois me concentrer pour pas venir à déchiffrer l'écriture ancienne. Et là, je pousse à un cri terrible. Sur la partie supérieure de la page de titre, il y a le nom de mon grand-père, le père de ma mère, qui avait vécu dans cette ville jusqu'à son décès. Et là, je sens que ma tête tourne. Ma mère mentionnait le nom de son père presque tous les jours. Elle n'a jamais arrêté de décrire sa piété et la façon dont il se conduisait. Il est décédé avant la guerre et ma mère n'avait même pas de photo de lui. Et là, à ce moment-là, toutes ces histoires rentrent dans ma mémoire. Dans mon cœur, je commence à ressentir une aspiration à quelque chose que je ne peux pas encore définir. Je suis très ému et je continue à feuilleter le livre avec nostalgie. Et quand je suis arrivé à la prière de Moussaf des Shalosh Régalim, des trois fêtes de pèlerinage, Pessar, Chavuot, Soukhot, mon cœur a fait un bon. Sur la page où commence la prière du Moussaf, il y a une feuille verte qui est en fait une feuille de Hadass, la branche de myrte qu'on utilise à Soukhot, qui a l'air de tomber du bouquet des quatre espèces de mon grand-père quand il a fait la mitzvah. Apparemment, il y a une feuille qui est tombée dans le sidour. Et là, je suis complètement subjugué. Je réalise soudain à quel point l'observance de la Torah et des mitzvot est liée à mon être juif en tant que descendant direct d'Avraham, Yitzchak, Yaakov. Et toutes ces choses dont vous avez essayé de me parler sont rentrées dans mon âme d'un coup, une fois en Pologne. Toutes les étincelles de lumière qui n'ont fait que me traverser au fil des années, sans me toucher. Là, elles sont réunies en un éclair aveuglant qui a illuminé mon cœur et m'a fait tout quitter pour revenir enfin à mon héritage. Une petite feuille de myrte qui est tombée de la branche de myrte de mon grand-père à Soukhot il y a des dizaines d'années. Dans ce sidour dans lequel il a prié avec ses larmes pour que ses enfants ne se détachent pas de leurs racines, et bien cette feuille là elle a été plantée dans mon cœur et elle m'a ramené à la maison. De là on voit le pouvoir de la prière qui traverse les générations et cette providence divine qui peut ramener un juif, même s'il est très loin de sa source, à tout moment. Chaque jour dans les bénédictions du matin qu'on récite, on prie pour nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants à travers les générations, qu'ils puissent craindre et aimer Hachem, aimer la Torah, ceux qui l'étudient. On prie tous les matins pour qu'ils continuent la chaîne en or qui nous a été transmise par nos ancêtres à travers les générations. Quelle belle histoire ! Shabbat shalom. Organisez un cours avec un raf de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca, Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un raf de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par e-mail ou par téléphone. Sous-titrage ST' 501